Je ne pensais pas un jour faire ce type de vidéo car en fin de compte je vais même oublier que Akira Toriyama pouvait mourir. Il existe des personnes dans notre monde dont la simple existence parvient à éblouir le monde et Toriyama Sensei fait partie de ces individus là. Même si ma chaîne YouTube est aujourd'hui dédiée à l'oeuvre de Kishimoto dans la globalité, je l'ai toujours avoué, Dragon Ball a été mon premier manga, mon premier anime. Mes trois grands frères collectionnaient les VHS et les 42 volumes de l'édition pastel, tandis que moi j'étais le cadet qui coloriait des pages en noir et blanc et regardait un héros puissant, drôle et lumineux au travers d'une télévision cathodique. J'en ai la certitude, on ne connaîtra plus jamais d'oeuvres comme Dragon Ball, les personnages qu'il a créé, les idées qu'il avait étaient juste extraordinaires, son style simple et épuré était tout simplement de l'art. Akira Toriyama nous faisait passer comme message que si on sait bien s'entourer, alors nous avons toutes les chances d'aller très loin, le courage et la force sont importants mais l'entourage l'est encore plus. Sans cette oeuvre, je n'aurais jamais créé Dragon Ball Kakumei en 2017, j'étais à la fin du lycée et j'ai commencé à écrire des idées à droite à gauche en m'inspirant de ce que proposaient Dragon Ball Super et Dragon Ball depuis des vingtaine d'années. Même si mon scénario a énormément évolué avec l'arrivée de Renko et Poisson Labo, l'idée de Kakumei était tout simplement de rendre hommage à un dieu du manga, à une équipe française qui m'a bercé mais surtout à une personne qui est partie trop tôt aujourd'hui. Ayant grandi sans figure paternelle, Toriyama Sensei et l'oeuvre Dragon Ball était un peu mon papa à moi. On voulait être fort et souriant, on voulait éclairer le monde de notre bonté comme Son Goku même si on ne comprenait pas bien de quoi il s'agissait. Sans Dragon Ball, il n'y aurait pas eu tous les mangas d'aujourd'hui et la majorité des auteurs n'aurait jamais eu l'envie de créer des histoires et des messages pleins d'espoir. Alors oui j'ai dévoré Chrono Trigger, j'ai joué des milliers d'heures au Dragon Quest, c'était la plus belle époque de ma vie. Pour certains ça peut paraître incompréhensible mais comme beaucoup de personnes, le 8 mars a été une journée très difficile pour moi. Lorsque j'ai appris la nouvelle en me réveillant, je suis resté plus d'une heure sur mon portable et j'ai ressenti comme un trou béant au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, il y avait une partie de moi qui était vide. Tout le reste de la journée, même si j'étais entouré des personnes que j'aimais, et bien je pensais régulièrement à lui, à son oeuvre, à ses personnages et je me revoyais enfant face aux aventures qu'il a créé. Sa disparition est difficile pour des milliards de personnes, j'en ai la certitude, mais je pense également que nous devrions être fiers et sourire. Être fier d'avoir vécu à la même époque qu'un monsieur comme lui, être fier d'avoir grandi et fondé des familles durant la même génération que Toriyama Sensei. Il nous a appris à être fier et combatif, alors ne pleurons pas et soyons fiers d'avoir évolué en même temps que lui. Aujourd'hui nous avons perdu le papa, que dis-je, le dieu du manga. Cette vidéo là, elle est simple et rapide, mais je ne pouvais pas ne pas la faire car sans Toriyama Sensei, Dragon Ball Kakumei n'aurait jamais vu le jour, ça n'aurait absolument jamais existé. Sans lui, je n'aurais pas aimé les mangas et sans lui, Dark Oz n'aurait jamais vu le jour. La majorité des amis que j'ai eu en primaire, au collège ou au lycée, c'était en parlant de manga, c'était en parlant de Dragon Ball, alors c'est bête, mais sans Akira Toriyama, je n'aurais pas eu tous ses amis là aujourd'hui. Je le répète, mais sans lui, Dark Oz n'aurait jamais vu le jour. Alors Toriyama Sensei, merci d'avoir marqué le monde de votre créativité, merci de vous être battu autant d'années contre la fatigue et la maladie. Toriyama Sensei, merci d'avoir existé.